Et notre invité ce soir c'est Georges-Philippe Valois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président du comité des galeries d'art. On vous a invité parce que vous avez été l'un des premiers, sinon le premier en France en 1994, à exposer l'artiste Paul McCarthy, dont une œuvre a été vandalisée en fin de semaine, Place Vendôme à Paris. Mais d'abord un mot peut-être sur la fondation Louis Vuitton ? C'était évidemment un des événements majeurs de la rentrée à Paris. Ça démontre aujourd'hui que Paris est en train de regagner ses galons de capital artistique mondial. Il manque encore à cela peut-être une vraie importance accordée à la scène française artistique, qui malheureusement est en deçà de la scène américaine, anglaise et allemande pour parler de nos concurrents immédiats. Mais incontestablement c'est un événement majeur. Alors sur l'affaire McCarthy et son œuvre, The Tree, qui a première vue un arbre de Noël géant, mais il s'agirait d'après ses détracteurs, le printemps français, qui est un, on le rappelle, un conglomérat d'associations religieuses et anti-mariage pour tous. Il s'agirait d'un plug anal géant de 24 mètres de haut. Alors déjà, on a appris cette expression pendant le week-end, plug anal. Que répondez-vous à ça ? Déjà, j'ai appris grâce à ces associations ce qu'était un plug anal, ce qui n'est pas inintéressant compte tenu de leur origine. Par ailleurs, j'estime qu'avant d'être un plug anal, c'est avant tout une analogie formelle que Paul McCarthy décrit d'une façon assez ironique et drôle. En effet, il se trouvait à avoir un plug anal dans son atelier, lui-même ressemblant à un sapin de Noël, lui-même ressemblant à une sculpture avant-garde de Brancusi. Et finalement, cette analogie formelle que l'artiste a détectée, il a décidé d'en faire une structure gonflable de 24 mètres de haut, c'est-à-dire quelque chose qui est très loin d'une provocation formelle, puisque c'est une sculpture abstraite et rien de plus, et de surcroît qui s'appelle « The Tree ». Donc je crois que d'une certaine façon, il y a chez les gens qui contestent cela un rejet du sens plus que de la forme, une volonté de brider la liberté artistique qui s'exerce pas seulement sur McCarthy, mais dans d'autres domaines, et qui effectivement est totalement condamnable. Je suis d'ailleurs très content que les politiques aient pris le sujet en main et se soient prononcés sur cette question. Est-ce que vous ne regrettez pas pour autant cette réaction de la part de l'artiste consistant à dire qu'il ne veut pas entrer dans ce genre de polémique et qu'il retire son œuvre ? Oui et non, je crois qu'elle l'honore, puisque lui est un artiste que je connais très bien et qui est un monsieur très pacifique, quelqu'un qui fait ses barbecues le dimanche en Californie, enfin bon. Oui, mais il y a une œuvre quand même très polémique, dérangeante, qui va assez loin. Oui, il a une œuvre polémique, mais qui est toujours teintée d'humour et finalement un regard racéré sur la réalité américaine telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut effectivement imaginer que, de la même façon, quand on regarde un film, on veut un happy end systématique, Paul McCarthy, lui, effectivement, s'est occupé un peu plus du côté déviant de la société américaine. Et de fait, je crois que, constatant ce qui s'est passé en France et qui, répétons-le, ne s'est jamais passé dans d'autres pays où une telle pièce a été montrée, il a décidé qu'il valait mieux éviter les conflits, que finalement l'art ne sert pas à ça. Ça sert à éveiller les consciences, mais ça sert en aucun cas à créer des conflits. J'ajoute que les vandales qui sont intervenus ont coupé des structures qui pouvaient s'avérer dangereuses et pour l'œuvre et pour le public. Et pour eux, évidemment, l'œuvre de McCarthy aujourd'hui, elle est très cotée. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous nous disiez en préparant cette interview, quand vous l'avez exposée en 1994, c'était plutôt un four. Oui, moi, c'est une des expos les plus désastreuses que j'ai réalisées, en tout cas d'un point de vue économique, parce qu'artistiquement, on en était et on en est toujours très fiers. Effectivement, en 1994, j'avais une galerie sur rue. Les réactions étaient déjà assez énergiques, puisque beaucoup de gens ont craché sur notre vitrine à l'époque. Mais effectivement, il y a toujours un côté chez Paul qui vise à stigmatiser certains comportements. J'ajoute que ce n'est pas non plus un jeune artiste. Il est né en 1945. Son œuvre a évolué depuis le début, la fin des années 1960. Ce n'est pas un coût. Ce n'est pas un coût. C'est un artiste qui existe depuis des années, qui a vendu sa première œuvre, je crois, à 45 ans. Enfin, ce n'est pas un jeune trublion. Alors, Nathalie Hanitch, qui est sociologue de l'art, parle d'un paradoxe permissif. Elle estime que plus les institutions autorisent finalement les transgressions, plus les artistes se sentent poussés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut distinguer ce qu'est le marché de l'art et ce qu'est la volonté des artistes. Aujourd'hui, le marché de l'art, à l'inverse, devenu très puissant, principalement outre-Atlantique, a tendance à standardiser les images, qui en effet doivent ressembler aux potentats qui veulent acheter les œuvres, les mettre sur leur mur. Or, de ce point de vue-là, Paul McCarthy, malgré ses 70 ans, n'est pas rentré dans le rang. Donc, je ne crois pas du tout cela. Et je me souviens même d'expositions, notamment une expo qui s'appelait Au-delà du spectacle, où on avait des pièces de Murakami à l'époque, des jets de sperme de grandes sculptures, qui en fait n'étaient rien que des redites de mangas que lisent tous les enfants, mais qui à l'époque ne posaient pas de problème au comité des publics, aux associations religieuses, etc. Je crois que la société a plutôt regressé de ce point de vue-là. Merci, Georges-Philippe Valois, de nous avoir apporté ce point de vue. Évidemment, la polémique va continuer. Je rappelle que la FIAC, la Foire internationale de l'art contemporain, débute à Paris. Cette semaine, évidemment, vous y participez. On va parler de tout autre chose maintenant avec du sport. Merci beaucoup. Merci beaucoup.